Je vous retrouve pour toute nouvelle vidéo Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire ce genre de PDP Pour TikTok, voilà, principalement, pour les édits, etc Donc voilà, je vous laisse avec l'intro et la vidéo Bon visionnage ! Et si c'est, voilà, je vous laisse regarder sur Youtube si jamais vous l'avez pas Et moi je vais partir de cette image, voilà Donc c'est l'image de base que j'ai utilisé pour faire la photo Comme vous avez vu au tout début de la vidéo Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur After Effects Voilà, on va créer une nouvelle composition Et je vous conseille de mettre un 512x512 Cadence 60fps et durée, vous mettez ce que vous voulez, voilà Et vous faites OK Une fois que c'est créé, on va zoomer un petit coup, voilà On va cliquer sur projet et on va importer du coup notre photo Donc moi elle est sur mon bureau, elle est ici Je vais la mettre là Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici Transformer Et dans échelle, je vais aller réduire l'échelle Et je vais aller à peu près, donc déjà je vais la mettre, voilà Comme ceci Et je vais aller un petit peu changer la position de l'image Donc voilà, c'est pas ça par exemple Je vais aller mettre, enfin changer un peu la position Pour qu'il y ait la place pour mettre mon logo After Effects Voilà, donc par exemple Comme ça, ça devrait pas être mal Alors je vais peut-être un peu, voilà Comme ceci Ensuite ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un CC C'est à dire un, je sais plus comment on appelle ça Mais c'est un effet de couleur, vous pouvez le mettre Donc moi je vais le mettre ici Mais si vous en avez pas, bah n'en mettez pas Et créez directement un calque d'effet Sur lequel on va mettre directement les effets Pour faire notre image Aussi je vous ai pas dit, mais il va falloir apporter une photo Du logo After Effects Voilà Si vous en avez pas, bah c'est simple Il suffit d'en trouver une sur internet Voilà, comme moi Et pour le moment, vous allez le laisser ici Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher BCC Donc Alt Phone Alors BCC Alors attendez Alors voilà BCC Alt Phone Donc celui-ci, non Art Lux Vous allez le prendre et vous allez le mettre sur votre calque d'effet Là où il n'y a rien Vous allez attendre un petit peu Voilà Là vous allez pas changer Par contre vous allez changer le HTSC en 15,10 Comme ceci Vous allez pas changer le reste Mais là vous allez mettre à 90 Voilà, comme ceci Une fois que c'est fait Vous allez cliquer bien sur quelques défaits Sur celui où vous avez mis le BCC Et vous allez prendre du coup L'outil Plume L'outil Rotobrush Et là ça va être la partie la plus longue En fait il va falloir faire un Rotobrush Tout autour de votre personnage Voilà Donc comme moi dans la vidéo Donc c'est un petit peu chiant C'est un petit peu long à faire Mais honnêtement Une fois que ça va être fait Ça va être bon Moi ce que je fais C'est que je vous mets un petit accéléré Et je vous reprends Une fois que c'est terminé A tout de suite Voilà Une fois que vous arrivez à la fin Quand vous arrivez ici Vous faites des grands traits Ici jusqu'à rejoindre le point de base Et une fois que c'est fait Vous allez voir que maintenant Les espèces de carreaux Ils se sont mis du coup ici On va reprendre la main comme ça Donc là ce qu'il va falloir faire C'est aller ici Cliquez sur Vous appuyez sur votre touche M De votre clavier Et vous allez cliquer sur Inverser Comme ça ça va passer derrière Et du coup ça va mettre en valeur Votre personnage Si jamais vous trouvez Que c'est pas hyper beau Genre c'est vachement assuré Ou je sais pas quoi On peut modifier le contour Pour que ça fasse un petit effet De blue Enfin de blue en moitié Donc vous allez ici Vous cliquez sur masque Et dans expansion du contour Vous pouvez modifier Et pareil dans contour du masque Par exemple vous pouvez mettre A 15 Alors ça se voit pas tellement comme ça Mais ça fait une amélioration Et là c'est pareil Vous pouvez aussi mettre Par exemple à 15 Et là par contre ça se voit Vous voyez il y a un espèce d'effet Et vous pouvez mettre Si vraiment c'est pas hyper bien fait Voilà Mais je vous conseille pas Je vous conseille pas de mettre Un gros chiffre Par exemple mettre des 50 Comme ça Comme ça Ça se voit Mais sans trop se voir non plus Vous voyez Donc vous faites comme vous voulez Mais voilà Moi je vous conseille ça Une fois que c'est fait Il va falloir placer du coup Notre photo Donc de notre logo Adobe On va la mettre par dessus tout On va du coup venir la réduire En cliquant sur échelle On va la réduire Maintenant il va falloir La placer Pour qu'elle soit bien Voilà Moi ce que je fais C'est que je la mets ici Je réduis un petit peu la taille Pour qu'elle soit visible Mais quand même Qu'on soit pas non plus Sur un peu trop haut Et ce que je vais faire C'est que je vais modifier Un petit peu sa rotation Pour la mettre un peu sur le côté Hop Je vais modifier sa hauteur Comme ça Là Et je pense que Je pense que comme ça On n'est pas trop mal Maintenant ce qu'il va falloir faire Vous allez cliquer ici Et vous allez Fermer Souvenez-vous bien De à peu près Où elle est placée Donc moi elle est placée A peu près dans ce cadre là On va dire Donc ça va être assez simple Vous allez faire ça Et vous allez encore une fois Cliquer sur le bouton Du coup de Rotobrush Et encore une fois Vous allez aller faire Un Rotobrush Alors C'est pas hyper grave S'il est un petit peu moins précis Au début Mais il faut qu'il soit bien précis Là où est situé Un petit peu On va dire Votre logo After Effects C'est à dire que là Il faut que je fasse un truc Quand même assez précis Sur ces points là Parce qu'en fait C'est ce qui va nous permettre Après de faire passer Le logo Derrière On va dire Notre personnage Donc Il faut faire un truc Assez Précis Voilà Donc même la mèche là Par exemple Moi Dans mon cas là La mèche Il faut que je la fasse Plutôt bien Voilà Bon Ça peut Ça peut apparaître Un petit peu chiant Mais c'est quand même Assez rapide à faire Ça va C'est pas non plus À en mourir Voilà Moi ce que je vais faire C'est que je vais remonter Un petit peu Pour être bien sûr D'avoir bien pris large Voilà Donc je vais au moins remonter Jusque là Et puis je vais revenir En arrière Comme ceci J'espère que vous comprenez bien Parce que c'est pas évident À expliquer Le but Ça va être après du coup De revenir sur votre point De départ Comme ceci Une fois que c'est fait Vous allez réactiver l'image Et vous pouvez voir Qu'elle est passée derrière Donc c'est normal Maintenant Ce que vous pouvez faire C'est que si c'est vraiment Encore une fois Trop hachuré Un petit peu là Vous pouvez faire comme l'autre C'est à dire Appuyer ici Et Masque Ensuite Masque 1 Et un petit peu Modifier l'extension Comme ceci Des pixels Voilà Et aussi Modifier le contour Du masque Voilà Pour que ça fasse Un petit peu Un effet de bleu Bon là vous voyez C'est un petit peu raté Ici Mais Quand on dézoom Ça se voit pas tellement Je vais faire plus rapidement Mais voilà Si vous modifiez Un petit peu Ça peut En faire en sorte Que ça se voit pas En modifier un petit peu Les valeurs Voilà Comme ceci Une fois que c'est fait Je vous conseille Ensuite De remettre du coup Votre Comment on appelle ça Votre cc Si vous en avez bien Sur Votre logo Comme ça Ça fera en sorte Que les deux Soit On va dire pareil Une fois que vous allez Avoir mis tout ça Là ce que je vais vous proposer C'est du supplémentaire Donc je les ai notés ici Donc vous pouvez rajouter Le cc page Voilà Donc il est ici Le cc page turn Vous pouvez le mettre ici Et par exemple Et par exemple Du coup Top left And corner Voilà C'est ça Et donc en fait Vous allez juste Venir prendre Ça Et le modifier Un petit peu Moi j'aime bien Qu'il soit vers la lettre Mais c'est comme ça C'est assez stylé Et ensuite Vous allez pouvoir aussi Peut-être un peu Modifier la teinte Si jamais vous voulez Que votre logo Est la même teinte Que votre personnage Un peu Il va falloir cliquer Sur l'endroit où Il s'écrit foncé Vous prenez la pipette Et vous mettez comme ça Et vous voyez Que ça a la même teinte Que mon personnage On va dire Donc c'est sympa Et il y a un dernier truc Que vous pouvez rajouter C'est Le cc light sweep Alors pas le bcc Mais bien le cc Vous le mettez ici Voilà Et vous allez modifier Son Centre Pour le mettre Ici Voilà Si vous voulez modifier Un petit peu L'angle Vous pouvez Mais moi je vous conseille De laisser L'angle Qui est mis de base Voilà Alors c'était Moins 30 plutôt Voilà Et une fois que c'est fait Vous pouvez rajouter Un petit glow par dessus Mais moi j'ai pas L'effet glow De base Donc je le mets pas vraiment Mais si vous voulez Rajouter un petit glow Vous pouvez Et Voilà Vous pouvez voir quand même Qu'on est sur un résultat Très proche Du bien Alors juste là Moi j'ai rajouté la teinte Le coin Et le petit truc là Mais sur mon logo de base Je l'avais pas mis Et donc vous pouvez voir Que du coup On est bien passé De Alors attendez On est bien passé De Ce logo Moi je vais le laisser ici Et je vais faire Rendu Ça devrait durer Une seconde Et voilà C'est fait Et ensuite Vous pouvez cliquer Vous pouvez quitter Pardon After effect Et si je vais ici Vous pouvez voir que l'image Elle est bel et bien ici Voilà Bon Les petits potes On arrive sur la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et que vous aurez aidé Si il y a mieux Vous avez des soucis N'hésitez pas à me le dire En commentaire Voilà N'hésitez pas à liker A vous abonner Et c'était Bedro Moi je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Allez Bye